et le bonsoir alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu j'ose espérer brève pour parler un petit peu du boomerangr sur des d'une perspective un peu habituée ou mmorpg je sais pas si je peux le dire comme ça pour parler un peu de son fonctionnement et des problèmes que la classe a par rapport aux jeux par rapport aux autres classes par rapport à d'autres mmorpg voilà le fonctionnement du boomerangr comment la classe fonctionne un petit peu tout pour je pense la majorité des gens c'est très clair que le boomerangr a des problèmes je pense que la majorité des gens le savent maintenant avec le rework je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont heureux et qui sont contents du changement et du résultat donc ils seront contents même si la mise à jour ne chauffe pas est-ce que je pense ça va être le cas ça ne changera pas et mon message n'aura absolument aucune importance j'ai fait des requêtes il y a des choses qui ont été changées le lendemain littéralement de ce que j'ai demandé donc ça montre une réponse incroyable et là dessus je respecte complètement le taf est énorme de la part des devs mais il y a un autre aspect ou comme j'en parlais dans une autre vidéo les problèmes de notre off c'est que souvent on avant enfin les développeurs avancent et s'améliorent mais ils refusent d'aller plus loin c'est à dire ils arrivent à s'améliorer ils font une pause et il reste sur un piédestal alors que pas très clairement la montagne peut continuer de monter en fait et c'est le problème qu'on a avec le boomerangr c'est à dire que on retrouve exactement la même chose qu'on a avec les autres classes en fait on retrouve les mêmes systèmes et c'est des systèmes qu'on peut pas avoir sur plusieurs classes différentes et encore moins sur une classe comme le boomerangr qui est à base de un peu de rng ça c'est super dommage parce que vraiment il y a un potentiel fou avec le boomerangr c'est probablement une des classes qui a le plus de potentiel et qui a le plus de complexité puisque c'est une classe qui a énormément d'rng à l'intérieur alors après attention je suis un peu mitigé sur la rng je sais que c'est très rare d'ailleurs les classes avec de la rng sur la mm rpg ce que j'entends par la rng c'est vraiment des techniques avec un facteur si t'es malchanceux tu tape pas du tout si t'es si t'es chanceux tu tape mais trois fois plus fort ce genre de facteur il ya très peu de mm rpg où ça existe et où ça fonctionne correctement le premier exemple qui me vient à l'esprit c'est wo avec le voleur or la loi par exemple c'est le roger le roger outlaw il fonctionne très très bien mais c'est une spé rng c'est une spé avec des procs c'est fait avec beaucoup de chance alors évidemment il ya énormément de spé dans plein de classes dans plein de jeux où c'est comme ça où il ya des procs où il ya de la rng où il ya vraiment de la chance sauf que c'est mineur c'est pas des petits c'est pas des trucs vraiment indispensables là on est sur un jeu où on a quelques techniques on n'en a pas énormément et si l'une d'entre elles est affectée par la rng on va le ressentir tout de suite et on va beaucoup plus facilement être frustré sur la même note la simplicité du jeu on la sent quand on fait un donjon les donjons c'est super simple à c'est à côté d'autres mm rpg où les donjons c'est complexe ça prend 30 minutes il ya chaque mob chaque ennemi un des techniques importantes qu'il faut connaître qu'il faut éviter qu'il faut interrompre il ya plein 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 de choses qui sont hyper simplifiées d'entre eux dont les donjons et le problème de ça c'est que ils arrivent enfin ils essayent de faire une ulti par exemple qui est très complexe dans le sens où il ya plein de choses qui peuvent arriver avec l'ulti il ya mille et une procs qui peuvent arriver on va avoir juste trois poulets ou juste deux fois les pv si on a l'effet de la bague qui donne deux effets comme on peut avoir un enchaînement voilà comme exactement comme ça avec plein de ballons et on peut avoir mille trucs qui prend quand même temps et taper deux fois plus fort deux fois cinq dix fois plus fort j'en sais rien et ce genre de choses on va pas le sentir dans les donjons mais ça va être d'autant plus frustrant en fait quand on va le sentir parce qu'on le sentira pas pas de penser jamais et quand on va le sentir les seuls moments où on va le sentir c'est sur du contenu un peu plus dur comme des fouilles des fouilles plus ou moins profondes là on va vous allez vous rendre compte de la frustration du truc en fait ça passe d'un truc qui est trop bien qui roule sur tout qui est chill qui est fun qui est rigolo un truc qui est super frustrant parce que c'est un casino mouvant enfin c'est un cas un casino mobile en fait le truc donc ça marche dans certains cas mais dans le cas de trop ça marche pas donc c'est un problème avec le boomerangueur que j'ai en revanche voilà il ya plein de gens qui sont contents avec le rework du boomerangueur je peux être ok avec l'aspect de la rng ce sera pas énormément frustrant c'est un petit truc mineur c'est pas aussi important par exemple les âmes lunaires qui fonctionnent pas du tout comme elles devraient fonctionner ils sont utilisés pour plusieurs choses différentes ça c'est un véritable problème à côté de juste un petit peu de rng ça c'est pas d'accord mais il ya d'autres problèmes extrêmement grave que je trouve avec le boomerangueur donc c'est là c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on retrouve les mêmes systèmes en fait ils veulent absolument rester sur le système de boomerangue comme il est c'est à dire un projectile qu'on lance qui revient que si on attrape ça donne quelque chose ça donne un effet ça sert à quelque chose si on l'attrape pas c'est perdu c'est ce genre de système c'est pas possible c'est déjà c'est extrêmement frustrant et extrêmement chiant et c'est impossible à jouer littéralement parce que à part faire comme ça pour garder le bœuf avec le boomerangue il n'y a pas d'autre façon en fait d'utiliser le boomerangue littéralement le boomerangue vous servira à rien vous l'utiliserez jamais le m2 très clairement que ce soit que ça soit clair même pour avoir le bœuf vous l'utiliserez jamais parce que de toute manière le fait d'avoir le bœuf ça implique de s'arrêter en fait dans votre rotation le fait de taper vous tapez déjà très fort mais si vous vous arrêtez pendant que vous êtes en train de taper juste pour faire un coup de boomerangue pour avoir le bœuf c'est frustrant en fait parce que vous allez arriver là vous allez vous arrêter de taper pour ensuite taper un poil plus fort ça marche pas c'est pas possible parce que le bœuf déjà reste pas longtemps alors de deux choses l'une soit le bœuf est plus fort et rajoute des dégâts physiques ou le bœuf n'existe pas et je pense que c'est la meilleure solution de carrément revendre le boomerang pour que le boomerang ce soit vraiment de deux choses l'une ou un un projectile qu'on lance sur un mob et qui rebondit sur autant de cibles possibles ou sur plusieurs cibles voilà et selon le nombre de ricochets entre les cibles ça réduit le temps de recharge du boomerang en question mais que ça soit que ça soit un projectile en fait et pas un gimmick bizarre qui revient vers toi et qui reste la même chose pendant des années ça marche pas de autre possibilité que je pense qui est la meilleure de très très loin c'est de faire pour le coup ça ça irait dans leur dans leur délire c'est de reprendre la mécanique du solarion donc le guide de lumière font of light c'est de le mettre sur le boomerang que en fait ce soit peu importe le mode un distance ou quoi raccord que ce soit une espèce de tornade un peu comme le la troisième attaque ça laisse une petite tornade sauf que du coup ce serait combiné avec le la technique du solarion ou on cible un endroit comme là on fait clic au fait clic droit pour moi du coup donc c'est le boomerang on le met ici et ça fait ça va être une espèce de tornade en fait qui tourne un endroit précis et c'est des boomerangs en fait qui tourne moi je le boomerang qui tourne à un endroit que vous ciblez et qui va en fonction des dégâts et en fonction du nombre de cibles que ça a touché pour tel temps ça va réduire les temps de recharge de vos autres techniques avec bien entendu une limite pour que ça résette pas instantanément le temps de recharge du boomerang mais par exemple les autres bons pourraient être un instantanément reset ça serait pas un problème ça serait super fun ça ferait une rota magnifique ça aurait une synergie de malade avec le m1 et avec les bombes et ça permettrait aussi un playstyle de full avec le temps ou alors full projectile avec le m1 ça ferait plusieurs classes en une seule classe ce serait juste parfait c'est comme ça que je verrais le boomerang je vois pas pourquoi il serait pas comme ça et je vois pas pourquoi les développeurs décident d'écouter ma plainte sur la vitesse d'attaque qu'ils ont complètement nerf ils ont viré le nerf de vitesse d'attaque ce qui est absolument fabuleux vraiment je suis trop content d'ailleurs on le sent bien ils ont même buff les dégâts de l'arc ce qui est logique c'est un arc c'est supposé être plus fort en dégâts monocytes sauf que c'est plus fort en dégâts monocytes je me suis perdu je vois pas pourquoi l'arc serait moins fort en fait que l'épée parce que l'épée c'est littéralement une technique de zone arc devrait être plus fort en monocytes simplement et même en multicipé à partir du moment où vous arrivez à taper à tout possible donc voilà Dieu merci oui c'est bon je reviens où j'en étais Dieu merci ils ont enlevé le nerf de vitesse d'attaque sauf que ils ont pas été jusqu'au bout de ce que j'ai demandé ce que je comprends pas c'est qu'ils veulent pas changer le boomerang donc j'aimerais je le dis je le demande rarement vraiment j'en ai rarement quelque chose à foutre clairement mais j'aimerais clairement du soutien là dessus du moins si vous êtes d'accord pour dire que clairement le boomerang comme il est c'est un gros problème en fait il sert à rien littéralement il sert à une technique qui est inutile en plus ça réduit même pas le temps de recharge ça ne sert littéralement rien à la limite avec la version corps à corps c'est un truc qui qui traverse les ennemis c'est à peu près ok mais c'est quand même le même système et ça réduit le temps de recharge si on le récupère voilà comme on peut comme on peut le voir donc c'est relativement ok mais c'est quand même pas un système que je trouve qui est ok parce qu'on reste sur le même gimmick et on peut pas appeler ça un reward limite c'est un downgrade en fait du boomerang parce que ce qui faisait le boomerang unique c'était c'était l'effet de l'effet de bague et cet effet de pouvoir avoir une bonne rota avec le m2 pour reset ses temps de recharge et pour spammer un peu plus ses bombes c'était ce qui faisait le boomerang en fait et je comprends pas pourquoi c'est pourquoi il s'écarte de ce délire tout en restant un peu dans j'ai envie d'avoir des projectiles et j'ai envie d'avoir des un truc super bizarre je comprends pas pourquoi ils font ça j'aimerais un maximum de soutien dessus notamment sur ma chaîne anglais parce que je vais faire la même chose en anglais voilà ceci étant dit j'espère que cette vidéo vous aura été plaisante et j'espère que vous aurez pu ou en tirer une leçon en termes de MLM RPG ou simplement être d'accord avec moi et pouvoir m'aider sur cette guerre un peu sur cette bataille de rendre de boomerangers ok d'ailleurs je précise que je suis toujours sur la version du BTS un peu chelou c'est pour ça que j'ai des stats un petit peu mes machines ceci étant dit salut tout le monde bye à la prochaine